La date du 3 mai marque la célébration de la liberté de la presse. Les journalistes de Côte d'Ivoire profitent de l'occasion pour revendiquer leurs droits. A Boaké, le mouvement des générations capables, présidé par Simone Bacbo, célèbre la première édition de la fête de la liberté. Et puis le docteur Jean-Jacques Conadjé raconte le coupé décalé en 232 pages. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Les journalistes de Côte d'Ivoire se sont mobilisés mercredi 3 mai pour une marche à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Plusieurs journalistes issus de diverses corporations ont pris part à cette manifestation. Nous nous battrons pour les obtenir nos droits. Nous les réclamerons acquis des droits. Parce qu'au vu de la lecture et quand nous le disons chaque fois, notre loi actuelle, même s'il y a des avancées notables, a en son sein des textes liberticides. Nous pensons que ce texte-là, qui représente un bouclier contre notre liberté, va être revu et doit être extirpé. La 30e édition de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse s'est déroulée autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Les objectifs possédés par les Nations Unies à travers l'imploration de cette journée sont d'attirer l'attention des gouvernements sur leurs obligations de respecter la liberté de la presse. Il s'agit entre autres de la protection des sources d'information des journalistes et de diversité à l'information publique. Cette marche est importante du fait de sa charge historique dans la revendication des droits des journalistes. Presse en ligne, imprimée, radio et télé. Ces canaux d'information sont les moyens par lesquels le journaliste véhicule l'information. Dans l'exercice de ses fonctions, une liberté lui est accordée, dénommée liberté de la presse. Liberté que cette info s'est permis de mesurer en tenant compte des avis des Ivoiriens. Vu au vu de ce que nous voyons, la presse n'est pas libre parce qu'ils ont tous des chapelles politiques. Et donc, moi je joue pour ma chapelle politique. Donc la presse n'est pas libre. La presse même ne s'est pas faite libre. Comment peut-on percevoir ou mesurer la liberté d'expression dans un pays ? Selon Reporters sans frontières, les critères d'évaluation reposent sur cinq indicateurs contextuels que sont le contexte politique, le cadre légal, le contexte économique, le contexte socioculturel et la sécurité. Si je veux résumer, je veux dire que la Côte d'Ivoire, la presse n'est pas totalement libre, n'est pas assez libre et n'est pas la seule faculté pour faire son métier. Il faut qu'on prenne le tour par le compte pour qu'on puisse permettre aux journalistes de mieux essayer, de mieux remettre le métier, d'aller à la source d'informations, d'avoir accès à des informations qui sont capitales, qui sont importantes pour la population. Il faut aussi que les journalistes se sentent en sécurité partout où il va, que ce soit les sujets qui traitent, pour que l'État libère la sécurité sociale, physique et matérielle. En termes de liberté de la presse, la Côte d'Ivoire occupe le 54e rang sur 180 pays en 2023, toujours selon un rapport de l'organisation Reporters sans frontières. L'avènement du multipartisme a été commémoré à Boaké. Militants et sympathisants du mouvement des générations capables, le parti de Simone Gbagbo sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour célébrer la fête de la liberté. Occasion pour l'ex-première dame d'inviter les populations à une réconciliation vraie qui est un préalable incontournable à la cohésion nationale. Eh bien, cela suppose que nous avons, que nous ayons le courage de régler tous les points de désaccord et de mésentente, voire tous les différends entre nous-mêmes, population de la Côte d'Ivoire, d'abord, et ensuite, entre nous et nos frères des pays limitrophes qui ont pris cette cause pour un camp durant la rébellion de 2002. La présidente du mouvement des générations capables s'est souvenu de la malheureuse période de rébellion qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo n'a pas hésité à demander pardon à toutes les victimes de la crise. A tous ceux qui ont subi des souffrances terribles, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des biens, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leurs emplois, qui ont été contraints à l'exil, interne ou bien externe. Je leur demande pardon. En marge de la célébration de la fête de la liberté, Simone et Yves Gbagbo proposent au gouvernement de reporter les élections locales déjà fixées au 2 septembre 2023. La raison étant de se pencher sur le statut de la Commission électorale indépendante et sur le découpage administratif qui, à ses yeux, pose problème. Tard connaître le coupé décalé de façon scientifique. Voici l'exercice auquel s'est soumis le docteur Jean-Jacques Conadjé à travers son livre intitulé « 20 ans du coupé décalé, genèse et évolution d'un mouvement musical ». 232, c'est le nombre de pages dédiées au mérite de ce concept que lui confère son auteur. Le coupé décalé est un mouvement qui est né hors de nos frontières, dans un contexte difficile qui s'est imposé en Côte d'Ivoire, qui a contribué à décrisper la situation, mais aussi qui a contribué au rayonnement de la culture ivoirienne. Et 20 ans après, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte qu'au-delà du fait que le coupé décalé ait contribué à la réconciliation nationale, au-delà du fait que le coupé décalé ait contribué à positionner la culture ivoirienne hors de nos frontières, ce coupé décalé a aussi contribué à révolutionner l'industrie de la culture et de la communication en Côte d'Ivoire et même en Afrique. La dédicace de cette œuvre a été faite en présence d'un parterre de personnalités et du monde culturel, notamment les acteurs du coupé décalé. Ces derniers n'ont pas boudé leur joie face à un tel hommage. C'est un plaisir le fait que ce mouvement a réussi à non seulement porter l'image de la Côte d'Ivoire à l'international, mais ce mouvement aussi a créé des emplois directs et indirects. Ce mouvement a déniché des talents et je pense que c'est vraiment une fierté. Je rends grâce à Dieu que la Côte d'Ivoire vive et que le coupé décalé continue de demeurer. Préfacé par la ministre de la Culture Françoise Remarque et post-facé par Asselfo, cet ouvrage est le troisième à l'actif de Dr Jean-Jacques Conadjé et ce, en moins d'un an. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada